Je m'appelle Louise Delavier, je travaille dans une association qui s'appelle En Avant-Toutes. On a créé le premier chat pour les jeunes femmes victimes de violences. Donc c'est les 16-25 ans, mais on peut aussi accueillir bien sûr des femmes de tous les âges. Et on fait aussi des activités de prévention pour essayer d'endiguer ce phénomène. Les violences conjugales, c'est des violences qui ont lieu dans la sphère privée. Ça peut être un couple qui a 16 ans, ça peut être un couple qui a 85 ans. Ça peut être un couple hétérosexuel, ça peut être un couple homosexuel. Dans la grande majorité, les violences conjugales, c'est quand même des femmes sur les femmes. Les violences conjugales, elles sont multiples. Il peut y avoir des violences physiques, par exemple des coups, des bleus, des crachats, des morsures, des brûlures, n'importe quoi. Ça peut être des violences psychologiques. Donc ça, ça va être plutôt des menaces, des humiliations, le fait de rabaisser la personne, le fait de lui faire du chantage. Ça peut être des violences verbales, des insultes, des cris, des chuchotements menaçants. Ça peut être des violences sexuelles, des agressions sexuelles, des viols, le fait de forcer, par exemple, à consommer ou à tourner de la pornographie. Ça, c'est des violences sexuelles et des violences qui vont être économiques et administratives. Donc le fait, par exemple, de s'accaparer tout l'argent du ménage, le fait de priver la personne de ses papiers ou d'aller modifier son statut sur un fond de caf, des choses comme ça. Le cycle des violences, c'est un cycle qu'on peut repérer dans chaque cas de violences au sein du couple. Au départ, un couple qui se met ensemble, tout va bien. On est très heureux, on partage énormément de moments, c'est parce qu'il y a ce moment de bonheur que les violences peuvent s'installer. Ensuite, on va commencer à observer un climat de tension. Ça va être l'agresseur qui va dire à la victime qu'il va commencer à la menacer, par exemple. Il va péter un câble pour des petites choses. Il va lui reprocher des choses. Du côté de la victime, ça fait qu'elle a peur. Ça fait qu'elle commence à se demander si elle ne pourrait pas changer un petit peu pour correspondre à ses attentes. Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième phase, c'est l'explosion des violences. Donc là, ça va être les violences proprement dites, par exemple une crise d'insultes. Ça va être des menaces, donc des violences psychologiques. Ça va être des violences sexuelles, par exemple un viol, ou des violences physiques, des coups. À ce moment-là, pour la victime, la tension, elle se relâche. Parce que la violence, elle a eu lieu, donc quelque part, paradoxalement, il y a moins cette tension-là. Et ça va un petit peu mieux. Mais la violence, elle a eu lieu. La troisième partie du cycle, c'est un moment de justification de la part de l'agresseur. Où lui, il va lui dire pourquoi il a fait ça, mais jamais en disant la vérité, c'est-à-dire que c'est sa faute. Il va dire, par exemple, que c'était à cause de l'alcool, que c'était à cause de son travail. Il va employer des éléments extérieurs pour se justifier. Et la victime, en fait, de son côté, elle va ressentir une double culpabilisation. D'une part, parce qu'il lui dit que soit c'est la faute de l'extérieur, soit c'est de sa faute à elle. Et deuxièmement, parce qu'elle, elle a bien senti le coup venir pendant le moment de l'escalade de la tension. Et elle se dit qu'elle aurait dû agir autrement pour pas que ça n'arrive. Donc ça, c'est une période de justification qui fait beaucoup de mal aussi à la victime. Et la quatrième phase, la phase qu'on appelle lune de miel, même si c'est beaucoup moins joli qu'une vraie lune de miel, c'est le moment où l'agresseur, il va faire en sorte que tout aille mieux. Donc il va, par exemple, faire des cadeaux, proposer un voyage. C'est aussi le moment où souvent les agresseurs, ils font mine de céder sur des choses qui sont attendues depuis longtemps, de la part de la conjointe, par exemple un emménagement ensemble ou un enfant. Et donc c'est un moment où pour la victime, ça va mieux et où elle va avoir beaucoup d'espoir, en fait, pour l'avenir. Sauf que le problème, c'est que le cycle, il recommence. Il recommence, il va de plus en plus vite dans le temps. Au départ, un cycle, ça peut prendre un an, donc c'est plus dur à repérer. Mais au bout d'un moment, ça peut prendre une semaine. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au bout d'un moment, la phase dite de lune de miel où ça va mieux, elle disparaît. Donc le cycle n'a plus que trois étapes. Et c'est un moment souvent où les personnes, elles prennent conscience que ça ne va pas du tout et où elles ont envie d'agir.